Salut à tous, on est en face du petit medley dans le quartier Rosemont à Montréal où va avoir lieu un tout nouveau festival, le Minifest le 19e plus gros festival d'humour à Montréal, Minifest organisé, créé par des humoristes, produit par des humoristes, c'est les humoristes qui font tout ça va avoir lieu du 27 juin au 2 juillet, voyons voir qui a la programmation Ami Aquatic Oui, avec Joe Guérin, les deux on présente une demi-heure le matériel Joe c'est un gars qui fait l'école nationale d'humour avec moi on trouvait qu'on avait deux humeurs très différents mais qu'on va être calme de faire bien des niaiseries ensemble vu qu'on a fait l'école on a bien des anecdotes ensemble aussi à la base très hâte de présenter ce spectacle Et en plus on vous voit dans la photo, on sent que ça va être niaiseux effectivement C'est excessivement niaiseux, c'est vraiment vraiment niaiseux Joe est le plus grand niaiseux de l'histoire et je dois être pas loin en 2e ou 3e ça va être le spectacle le plus stupide mais à la fois un peu intelligent quand même Dans les plus grands niaiseux, si tu devais rajouter une 3e personne, tu dirais qui dans les plus grands niaiseux de l'humour de la relève ? Euh je dirais sûrement Matthew Pepper qui est le 3e coloc de la part Je l'ai pas vu ce matin encore, c'est mon coloc En fait il est trop proche avec tout le monde, il aurait dû faire ce show trop proche avec tout le monde Tout le monde Moi honnêtement là j'ai accepté de faire une demi-heure avec Anthony Rémiard Je pensais pas que ça allait être accepté, je pensais pas que le festival allait avoir lieu Je trouvais que l'idée était intéressante, j'ai dit oui, là j'étais à la conférence d'après Tu vois-tu, je me suis fait avoir un peu Anthony, à quel point ça te fait chier de faire ce show avec Matt Pepper ? Pour vrai, euh... Fais comme si je suis pas là ! Ben oui ! Jérémy Larouche, mesdames et messieurs, qui est sur un show, je pense, dans un gala Tu t'es incrusté dans ce mini-fest, tu t'es minimalement incrusté Oui, ben il y a une participation sur le gala le 27 juin à 22h30 Oui, il y a Corinne Côté, Eddie King, Guillaume Pinot, une méchante gang, ça va être débile Je suis vraiment super content, pis ça Daphné porte-parole du mini-fest, il voulait avoir un mini-porte-parole Fais qu'à leur faire ses services, elle a bien hâte d'animer la conférence de presse Elle a même des gags, il y a eu des writers qui ont scripté des jokes pour Daphné J'ai entendu dire qu'ils étaient entre moi et Mark Ward Ils m'ont choisi parce que moi j'ai le droit de faire des blagues sur les autres enfants Donc c'est le 27 au 2, et puis un show à 19h, un show à 19h30, 21h, 22h30 à chaque soir Et le mardi, jeudi, vendredi et samedi, on a un autre à minuit Donc un late night show, des affaires un peu crunchy, bref Il y en a pour tous les goûts, on va bien s'amuser Qui est-ce que tu ne peux pas supporter dans les humoristes qui sont dans la programmation? Ah, Kevin Montreuil Ce qui est drôle, c'est que même sobre, t'arrives à avoir quand même des idées et à bien t'exprimer Ouais, ouais, ben regarde, je suis capable aussi à jouer, mais je suis pas mal meilleur quand je suis sous Quand je suis sous, ça n'arrête plus, ça n'arrête plus Quand je suis sous, c'est comme, c'est tout le temps une idée, je donne une idée Puis c'est souvent des... c'est parce que je perds toutes mes inhibitions Fait que là, je donne tout le temps les meilleures idées, mais les idées de mardi aussi Fait que là, les deux ensemble, puis je ne les filtre jamais Fait que c'est tout le temps... C'est pas mal la définition de l'état d'ébriété, Kevin Une pâte, s'il te plaît Mais tu m'as l'air d'être un peu le bouc émissaire de tout ça, c'est pour ça que je me permets un peu ça Ah ouais, moi je suis le gars, là, je suis toujours bon pour me faire entrer dedans Il y avait le gars là, je sais pas si t'es là Aucun rapport avec l'homosexualité, bien sûr Non, 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 non Non, pas du tout, pas de col homophobe Je suis zéro homophobe, j'ai un ami noir Ça fait pas longtemps, mais moi, à la base, je suis auteure J'ai fait l'école comme auteure, puis je m'attendais vraiment pas à faire de la scène Mais tu sais, l'appel a été plus grand que moi Mais non, c'est pas vrai T'as besoin de reconnaissance malgré ton écriture? Ouais, c'est ça, mais là, tu sais, ok, j'écris bien, mais je suis cute aussi Faudrait faire de l'argent avec ça un jour Moi, mon rêve, c'est vraiment d'écrire une série pour la télé Puis la scène, c'est vraiment... J'ai dit, c'est vraiment pour faire de l'argent avec ma face, là Quand c'est un truc, je voulais te mystifier, puis ça a fonctionné Fait que ça, au moins, je suis contente Elle voulait me mystifier et ça a fonctionné Heeey En plus d'être auteur, c'est une sorcière J'accroît Jour de collectif au Québec, un appart chauffé éclairé Tout est inclus, tu sais, on fournit tout, il reste assez à garrir Oh, vous voyez? Moi, je ne l'avais pas vu Vous l'aviez vu, vous? Je pense que c'est quelque chose qui peut être différent Et qui peut rafraîchir Tu m'enlèves les mots de la bouche, Alex Oh, ouais Quelque chose qui peut vous rafraîchir Ça va rafraîchir, exactement Donc, je vous encourage d'aller voir toute la programmation du Minifest Parce qu'il y aura un chauffe éclairé Et le 1er juillet, en plus, il va y avoir le chaud ben chaud Qu'on va animer, tout un événement pour les fans d'autres vies Et d'humour et de potentiel dérapage On est réactionnaire On va se le dire, le Minifest est un pied de nez au système Système capitaliste, système néolibéral, système en général J'ai déjà écouté des numbers de Fred Dubé Puis il dit ces affaires-là Puis pour vrai, il a l'air pas pire intelligent Il n'a rien de mini, finalement, ce Minifest Parce qu'il y a plein de bonnes idées, il y a plein de bonne volonté Derrière cette chose-là Et puis, on encourage les gens à venir parce que ça va être fou Pour vrai, ça va être écoeurant Puis les 22 shows, c'est 22 bons shows qui sont là Et toutes les artistes à date sont assez impliqués dans le développement du Minifest Puis c'est cool d'avoir l'enthousiastion D'essayer que tout ça, ça fonctionne Puis de le créer Pour vrai, ça se peut qu'on floppe Mais on aurait essayé C'est un peu un loser comme mentalité Mais tout succès est un potentiel flop, hein? Oui, tout à fait, Jason On se laisse là-dessus Tout succès est un potentiel flop Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !